C'est vrai, l'Europe a déjà baissé à plusieurs reprises ses standards environnementaux sous la pression du commerce international. Un exemple, sur la lentille, en 2011 on avait une limite maximale de résidus autorisés, ce qu'on appelle les LMR, à 0,1 sur le glyphosate pour la lentille. Elle a été multipliée par 100 après une demande de Monsanto qui visait à pouvoir exporter plus facilement les lentilles venant du Canada. Pourquoi Monsanto a fait cette demande ? Tout simplement parce qu'au Canada on peut traiter au glyphosate juste avant la récolte, ce qui est interdit en Europe, et du coup les limites maximales de résidus autorisés sont beaucoup plus élevées. Donc on est passé de 0,1 à 10, on a fait x100 parce qu'on voulait importer davantage de lentilles canadiennes. C'est un contresens historique. Alors qu'on devrait relever nos normes, on fait l'inverse pour le commerce international. Les scientifiques sont pourtant formels, on doit utiliser de moins en moins de pesticides pour protéger la biodiversité. Et là le comble, c'est qu'on fait tout pour pouvoir en utiliser encore davantage. Nos règles commerciales, elles devraient nous permettre d'imposer nos règles strictes, nos règles environnementales qui sont plus élevées qu'ailleurs dans le monde. Et pour ça, il y a une solution. C'est un règlement européen sur les mesures miroir qui soit adopté sous présidence française de l'Union Européenne en 2022, c'est-à-dire d'appliquer nos standards de production pour nos agriculteurs européens, mais aussi pour tous les produits qui rentrent sur le territoire européen.